Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 décembre. Bernard Tapie de retour dans le paysage marseillais. L'offre de reprise des derniers titres de R100 Média par l'homme d'affaires a été acceptée par les créanciers. Bernard Tapie va donc devenir entre autres le patron du quotidien La Provence. Les zones de sécurité prioritaire instaurées par le gouvernement à Marseille commencent à prendre forme. Depuis le week-end dernier, les opérations de contrôle et de maintien de l'ordre dans certaines cités ont débuté. Le but, rétablir une forme de sécurité durable. Et puis une belle initiative. Tous les mercredis depuis le mois de septembre, de jeunes handicapés peuvent s'initier au Noblard, la boxe anglaise grâce à l'association JSKB. Bernard Tapie a joué au chat et à la souris cet après-midi dans les locaux de la Provence. L'homme d'affaires est en passe de racheter les derniers titres du groupe R100 Média, dont le quotidien La Provence. Son offre a été retenue par les banques créancières du groupe. Cet accord devrait être présenté au président du tribunal de commerce lors de l'audience fixée le 24 décembre. En attendant, Bernard Tapie est venu rencontrer les salariés et les directions du quotidien régional. Mais il a pris soin d'éviter les journalistes présents et n'a fait aucune déclaration. Il n'est jamais là où on l'attend. Bernard Tapie n'est pas arrivé par la grande porte de la Provence. Il a préféré les petites rues avoisinantes de l'établissement. A 15h, en toute discrétion, le nouveau patron de l'organe de presse a rencontré seulement le comité de direction. Au sortir de la réunion, aucune déclaration. Bernard Tapie et M. Absam ont quitté la Provence depuis quelques heures. Ils réservent l'exclusivité à la Provence a mis ce matin sur les informations qu'ils ont données ce jour. Inquiet suite au rachat du groupe, des journalistes ont mis en place un comité. Une charte qui doit être mise en préfecture et qui reprend les grands principes déontologiques de toutes les rédactions. Sur 190 journalistes, 135 l'ont déjà signé. C'était une volonté de la rédaction d'avoir cette société des journalistes qui n'empiète en rien sur le travail des syndicats. Nous, nous sommes vraiment sur la ligne éditoriale et l'indépendance de la rédaction. Quand elle sera signée par la majorité des adhérents à la société des journalistes, on la soumettra à M. Tapie ainsi qu'à M. Absam. De son côté, le syndicat majoritaire des journalistes a lui été très choqué des propos tenus par Bernard Tapie. Il souhaite lui-même diriger le comité de surveillance du groupe et rédigera une charte d'attitude des journalistes. « Les questions, où va-t-on ? Ça veut dire beaucoup d'inquiétudes, c'est de la rédaction ? » « Oui, si on ne veut pas utiliser le mot inquiétude, on va dire beaucoup d'interrogations, des interrogations énormes. Déjà, il ne nous répond pas puisqu'il ne nous a pas rencontrés. On attend, il va revenir au début janvier pour travailler. Alors est-ce qu'il y aura un audit, ceci, cela, on verra. » Un Bernard Tapie, donc, provocateur qui n'aime ni la presse, ni les journalistes. Ironique quand il se murmure qu'il voudrait créer un grand pôle de médias dans le sud. Un rapprochement avec Midi-Libre serait en cours. Bernard Tapie est de retour et remet un pied à Marseille. A un an des municipales, son nombre plane sur la sphère politique. Un retour qui fait beaucoup parler. Ce matin, c'est Jean-Claude Gaudin qui s'est exprimé sur le rachat de la Provence. Le sénateur maire de Marseille est plutôt satisfait du retour de Bernard Tapie. Écoutez-le au micro de Marguerite Kioch. « Je vous dirais simplement que j'ai lu qu'il disait jamais de politique, etc. Vous savez, j'ai l'ancienneté, on me le rappelle de temps à autre. En politique, quand on dit jamais, ça veut dire pas pour l'instant. Or, je m'attends à tout. » Justice Bernard Barézi et Michel Campanella, mis en examen le 5 décembre dernier par le juge Duchesne dans le cadre de l'affaire Guérini, n'avaient pas été écroués. Or, le parquet a fait appel de la décision et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requis un placement en détention. Mais les deux hommes se sont éclipsés avant la fin de l'audience. Quelques heures plus tard, Bernard Barézi s'est présenté à la maison d'arrêt de Borgo en Corse alors que Michel Campanella devrait faire de même à l'huile. La police est de retour dans certaines cités marseillaises. Les premières opérations ont été lancées dans les ZSP, les zones de sécurité prioritaires. Le but n'est pas de faire des opérations coup de poing, mais bien d'assurer un maintien de l'ordre dans la durée. Pas d'horaires fixes, mais des actions menées de façon aléatoire. Exemple, dans la première cité visée, Félix-Piat, dans le troisième arrondissement où s'est rendu Michael Flores. Mis à part le commissariat, pas un policier à l'horizon sur la cité de Félix-Piat. La préfecture de police nous avait annoncé une opération d'ampleur avec tous les services mobilisés. Aujourd'hui, rien. Les CRS, présents depuis quelques jours à l'entrée de la cité, procédaient à des contrôles routiers. Ils sont partis, mais devraient revenir incessamment sous peu. Nous, on est très contents de voir les policiers, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On ne sait pas cet après-midi s'ils vont venir ou pas, mais ça nous fait plaisir quand même. Ce déploiement inhabituel et aléatoire semble plutôt bien accueilli par les habitants. Le week-end dernier, la brigade des stupéfiants a placé en garde à vue un revendeur de résine de cannabis. Il avait sur lui un kilo de sa drogue et plusieurs centaines d'euros. Si c'est pour mettre un terme à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bonne chose. Si c'est pour éradiquer, comme ils disent, eux, le HG et tout ça, c'est une bonne chose. Ce dispositif succède au plan Brennus et aux opérations coup de poing menées ces dernières années. Le but, maintenant, d'issuader la petite délinquance. Pourquoi ils viennent dans notre quartier ? Pour peut-être rétablir la sécurité dans cette sécurité. Qu'est-ce que c'est la sécurité ? Tout ça se passe bien au quartier ? Rien. C'est bien qu'ils viennent. Bon, ce qui paraît, les habitants, je sais bien qu'ils viennent, mais pour nous, ça nous embête. Nous, on a des business à faire, nous. Vous l'aurez compris, les affaires n'ont pas tout à fait disparu. Dans sa nouvelle méthodologie, la police met l'accent aussi sur l'amélioration du cadre de vie. Nous, on avait des gamins qui grandissaient au milieu des carcasses, des voitures désossées, des épaves et tout ça. Hier, ils ont enlevé une quinzaine de voitures. Ça nous a vraiment rassurés déjà. Le chantier est encore grand en vue des problèmes à régler dans les ZSP, les zones de sécurité prioritaire définies par le ministère de l'Intérieur. Car la cité de Félix-Piat n'est pas la plus sensible de la ville. La polémique autour du palais Omnisport Grand Est de Marseille. Le palais de la Glace a fêté hier son troisième anniversaire s'il accueillit près de 700 000 personnes depuis son ouverture. Le bilan de cet équipement unique en Europe est très décrié par l'opposition. Nicolas Carme. Trois ans d'existence fêtés mercredi et pour la ville de Marseille, un bilan positif, notamment en termes de fréquentation. Sans compter les groupes scolaires, 625 000 personnes ont utilisé le palais Omnisport Marseille Grand Est. Environ 448 000 pour l'espace glace et pas loin de 177 000 riders pour l'espace glisse. Mais si l'on y regarde d'un peu plus près, la fréquentation a baissé au fil du temps, passant de 207 000 personnes en 2010 à 165 000 en 2011. Ça n'est jamais que des statistiques et des choses qui sont tout à fait normales dans la vie d'un équipement de ce type. La première année, il y a toujours un engouement très fort. Ensuite, les choses se tassent un petit peu, ce qui est normal. Alors après, il y a tous ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, tous les mécontent. Autre point qui fait débat, outre les 50 millions d'euros investis pour sa construction, le palais Omnisport affiche un déficit cumulé de 7 millions d'euros jusqu'à fin 2012. Un déficit de fonctionnement qui s'élevé à 1,9 million pour 2010 et plus de 3 millions en 2011. Ce n'est pas un des équipements qui sont rentables. Le fonctionnement aussi coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mais nous, les équipements sont à la disposition des associations. Ici aussi, on fait de gros efforts pour les associations. Alors on peut toujours me dire que les choses coûtent cher, mais nos impôts dans le sport, on sait où ils vont. Et on est ravis de les mettre dans ce type d'équipements qui sont les plus modernes en Europe. Mais pour les élus de l'opposition, le palais Omnisport Marseille Grand Est est le symbole grand format d'un mal plus profond. Pour nous et pour moi en particulier, cet anniversaire a l'expression d'une faillite de la politique sportive de la ville de Marseille. Un mauvais arbitrage de la politique sportive. Tout l'argent a été mis là-dedans. Ce qui obère le reste du budget, puisque plus rien pour les piscines, plus rien pour les stades, plus rien pour les gymnases, dont on connaît aujourd'hui l'état calamiteux. Pour en revenir à notre palais, échec ou pas échec, une chose est sûre, puisqu'il existe, il faudra bien faire avec, tout en bonifiant cet équipement. Du sport encore, depuis le mois de septembre, tous les mercredis après-midi, l'association sportive JSKB, comprenait par la Jérémy Sportouche Kickboxing, propose au centre d'accueil spécialisé de Bellevue des ateliers d'initiation à la boxe anglaise à destination des personnes handicapées moteurs et mentaux. Nicolas Carme a suivi un de ces ateliers. Ils sont handicapés moteurs ou mentaux, mais depuis septembre, tous les mercredis après-midi, ils enfilent les gants. La boxe a première vue une discipline inaccessible pour ce genre de public, et pourtant, à la maison d'accueil spécialisée de Bellevue, tous attendent ce moment de défoulement, comme une vraie récréation. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la technique, comme de bosser. J'ai très plaisir et j'ai très content par rapport à ça. Salut ! Boxe ! Pour Salim, au-delà du sport qui le passionne depuis son enfance, cette activité permet une ouverture vers l'extérieur et donne au-delà des craintes une vision positive du handicap. Selon lui, un monde pas si lointain de l'univers de la boxe. Ce qui m'attire dans la boxe, c'est les valeurs que les boxeurs ont et la folie qu'il faut pour monter sur un ring. J'assimile cette folie à la même folie, à la même envie de vaincre qu'il faut pour combattre un handicap et qu'il faut pour vaincre les couleurs de la vie. Aujourd'hui, c'est Marvin qui anime bénévolement l'atelier boxe. Avec Mégane, ils effectuent leur service civique au sein de l'association Jérémy Sportouche Kickboxing. Et pour ce jeune champion, au-delà du plaisir provoqué par l'échange, c'est aussi un moyen de puiser dans ces rencontres un peu du courage nécessaire au combat. Ça nous donne un peu de motivation, ça nous faut oublier tous les soucis qu'on a dans la vie, tous les petits soucis, les extra-soucis, comme on appelle ça. Et voilà, ça nous donne de la motivation pour l'entraînement ou pour les combats. Car si pour Marvin, le combat se passe uniquement sur le ring, pour les pensionnaires du centre Bellevue, le handicap est un combat de tous les jours qui demande bien plus de courage et de persévérance. 2013 arrive à grands pas. Hier, nous étions conviés à la présentation d'un spectacle son et lumière sur le Vieux-Port. Aujourd'hui, direction le jardin zoologique du Palais Longchamp. Il avait fermé ses portes en 1987 et va retrouver une nouvelle jeunesse à l'occasion de la capitale européenne de la culture. Des animaux un peu particuliers vont investir à nouveau le Palais Longchamp. En mars 2013, le jardin zoologique va devenir le Feniso. Avant-gout, ce matin avec Marguerite Kioch. Vous avez entendu ? Ils sont de retour. Cela faisait 25 ans que les cages du jardin zoologique de Longchamp étaient restées vides. Une partie des fabriques orientales qui accueillaient autrefois des animaux en chair et en os ont enfin été restaurées. Et pour la journée peuplée de reproductions en résine, attention, séquence nostalgie. Il y avait des vrais animaux, ils n'étaient pas tous en grande forme parce que les cages étaient petites, mais ça faisait le bonheur des enfants. Notamment, mon fils qui disait, au lieu d'aller dire au jardin zoologique, il disait on va au logique. Et on achetait le pain pour donner. Il y avait Poupoule, l'éléphant Poupoule qui était renommé, tous les petits l'appelaient Poupoule. Il y avait la girafe, il y avait quelques animaux. Mais attention, le Feniso, c'est comme ça qu'il s'appelle, n'est pas encore ouvert. Ceci n'est qu'à Navangou, une présentation pour la presse. Dès ce soir, l'animalerie sera remballée. Il faudra attendre le mois de mars pour en profiter à nouveau. On avait organisé l'opération des vaches en 2007 sur Marseille et l'opération des globes ensuite en 2010. Donc c'est un peu sur le même principe. Et on a vu déjà depuis deux jours qu'on a commencé l'installation, que les enfants sont comme des fous, montent dessus, veulent se faire prendre en photo, etc. Donc le buzz marche bien. Les travaux ne sont pas encore finis. Il reste encore toutes les fabriques de la deuxième partie du parc à rénover. Budget, plus de 2 millions d'euros financés par des mécènes privés. Au-delà de 2013, les Marseillais auront le droit à une année bonus. Le zoo fermera ses portes fin 2014. Ah, par contre, on n'a pas trouvé le cri de la tortue. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est dès 22h, en compagnie de Julien Desvages et toute l'équipe du 22 minuit. Passez une excellente soirée. L'info continue sur LCM. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.